Bonjour donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ableton Live et où sera question du changement de tempo en mode session. Alors vous allez me dire pourquoi et quoi ça peut servir ? Tout simplement pour répondre à la question un abonné qui souhaitait faire une automation de tempo en mode session et c'est pas si facile que ça et ça peut être intéressant parce que quand vous êtes DJ vous utilisez rarement le mode arrangement qui justement vous arrange parce que ici quand vous activez le master vous pouvez faire une automation de tempo à un moment donné de façon chronologique linéaire sauf qu'en mode session qui est quand même le mode utilisé le plus souvent par les DJs ici sur le master vous pouvez rien éditer mis à part le déclenchement des scènes on a quand même la main ici comme je vous l'ai dit ici sur comme je vous le montre aussi bien sur une piste midi qu'audio on peut obliger la session à se figer sur un tempo donné vous verrez qui change en fonction des scènes quand on précède le nom d'une scène avec un chiffre et bpm on oblige la scène à aller ici à 120 à 140 je vous montre un exemple ici à 120 voilà donc là c'est bien gentil c'est bien beau sauf que on a envie de faire une transition progressive comme le font les DJs de 120 à 140 alors vous allez me dire c'est facile on peut cliquer ici sélectionner le tempo et avec un contrôleur externe bouger manuellement notre contrôleur et puis lui dire voilà après manuellement faire une automation sauf que nous on veut pas faire comme ça on veut créer un clip avec une automation progressive qui va d'une scène à l'autre de façon à aller progressivement des 120 jusqu'au 140 je rappelle ici c'est exactement le même clip alors qu'est ce qu'on va faire on va faire le commande shift t pour créer une piste midi que je vais renommer genre tempo elle va me servir à gérer les tempos je vais double cliquer ici pour pour recréer un clip volontairement ici entre les deux j'ai après je l'ai appelé free tempo parce que si je crée un clip je vais faire une automation de tempo sur une scène qui est déjà figé sur un tempo donné j'aurai un conflit ça ne fonctionnera pas ce que je veux c'est passer non pas abruptement de 120 à 140 mais d'avoir une transition progressive donc je vais ici cliquer créer un clip j'active ici le petit e avec midi contrôle et ici je vais chercher donc bien évidemment on n'a rien qui concerne le tempo donc je vais prendre un contrôleur disponible à savoir par exemple le 14 d'accord alors c'est ici que je vais vous montrer donc l'astuce qui a son importance et qui reste peut-être un peu complexe pour les débutants je vais essayer d'être le plus clair possible ce qu'il faut qu'on fasse c'est ici par exemple je vais dire avec ce contrôleur là hop je vais créer une courbe je vais prendre d'ailleurs sur je sais pas 8 mesures toc voilà sur 8 mesures je veux faire allez avec alt hop une automation sur le tempo sauf qu'ici pour l'instant on sait bien que c'est pas du tempo c'est une automation sur un contrôleur 14 qui est virtuel le but du jeu ça va être de dire de faire comprendre à button live sur cette piste et sur ce clip que cette automation va nous servir à gérer le tempo alors comment faire déjà il faut qu'on dise on va gérer des flux audio en entrée et en sortie midi de façon virtuelle puisque on n'a pas de contrôleur on va le faire on va le faire en automatique ici je vais activer donc le gestionnaire IAC vous tapez midi pour aller dans les configurations audio midi on s'en fout on va directement dans le studio midi je vais activer le gestionnaire IAC avec un bus qui va nous servir en fait à détecter un flux midi entrant et sortant d'accord hop donc là il est il n'est plus grisé comme ceci il est rouge donc il est bien activé ici j'active le IO pour envoyer le midi directement sur le gestionnaire sur le bus IAC au canal 1 je fais une commande virgule pour faire afficher les préférences et vérifier bien ici que les pistes sur le gestionnaire IAC input et output soit bien sûr on et la télécommande on également je rappelle un live peut être télécommandé par des surfaces de contrôle et des claviers midi ici on va en quelque sorte créer en fait un contrôleur virtuel via ce gestionnaire IAC qui va nous servir à gérer le flux midi entrant et sortant en gros à faire reconnaître notre courbe vous voyez qu'ici si je me mets en solo de façon à isoler les flux midi puisque si je me mets pas en solo il va tout interpréter tous les flux midi entrant et sortant je me mets en solo pour ne lire que celui-ci et ici vous voyez que j'ai bien les témoins ici de signaux midi entrant et sortant avec ici un petit LED vous voyez donc là je sais que Ableton Live il reconnaît un flux midi alors maintenant comment faire pour assigner pour lui dire bah tiens ce contrôleur là le 14 je veux qu'il aille là alors déjà il faut qu'il arrive à le détecter et pour ceci pour ce faire je vais me mettre en lecture et je vais cliquer sur midi et là vous voyez que automatiquement lui il va considérer qu'il y a un flux midi qui arrive qui existe il sait pas quoi mais il a trouvé le 14 ici justement là lors de la lecture du clip midi il dit voilà je sais qu'il y a un flux midi je vais arrêter hop je sais qu'il y a un flux midi qui se passe ici je sais pas trop l'interpréter mais je sais que ça se passe au niveau du 14 voilà il me l'a identifié sauf que moi l'astuce c'est pas le clip midi que je veux mais je vais sélectionner 120 directement hop alors il faut que je fasse en lecture pardon voilà je vais vous le refaire que là j'ai pas bien fait on le refait je me mets en lecture j'active le midi c'est parce que j'ai fait stop c'est pour ça que ça a pas fonctionné vous voyez qu'il me trouve directement le paramètre le contrôleur 14 et je vais cliquer en même temps ici sur le tempo pouf il va me le trouver également là voilà je vais supprimer celui de mon de mon clip puisque le but c'est pas d'avoir celui-ci voilà et je vais dire maintenant j'ai une amplitude qui va de 120 jusqu'à 140 par exemple ok je peux quitter ici et voilà je me retrouve en fait vous voyez avec une automation avec mon contrôleur virtuel midi qui se fait progressivement tout simplement alors maintenant à ça je vais l'appeler je vais le renommer je vais marquer 120 à 140 je sais que ça ça va me permettre de faire le crescendo enfin pas le crescendo mais le crescendo de tempo la montée du tempo par contre effectivement si je veux après enchaîner directement au 140 et le figer au 140 je vais en créer un deuxième voir par exemple même je vais le copier shift commande hop je le copie je vais le renommer celui-ci commande R je vais le figer à 140 et là on va faire plus simple j'efface l'enveloppe et je le monte directement au maximum qu'est-ce qui se passe ? ici je lis le clip sur 8 mesures et après je vais dire avec les follow actions va me lire le suivant donc ici je double clique sur celui-ci follow actions sur combien de temps sur 8 mesures je laisse finir sa boucle et après qu'est-ce que je lui dis d'aller ? tu vas au suivant tout simplement qu'est-ce qui va se passer au final ? il va me lire celle-ci progressivement du tempo 120 à 140 pour aller se figer après à 140 ça évite une relecture parce qu'une fois qu'il sera au bout de 140 lui il va lire en boucle il va revenir à 120 sauf si je le mets pas en loop je le mets en lecture seule je pourrais faire en lecture seule aussi mais bon je ne vais pas compliquer le tuto moralité je lis à 120 ici je vais lire je vais avoir une progression de 120 à 140 il va aller me le figer après à 140 et je pourrais après lancer la suivante et tout se fera de façon très souple si je puis dire allez on commence on va voir ce que ça donne je lis la 120 oui il ne faut pas oublier je vais enlever le solo c'est parti et voilà donc là j'ai ma progression là je suis figé à 140 au maximum et après je peux continuer à lancer mes autres scènes puisqu'il sera à son maximum et je vais passer de 140 à 140 donc sans qu'il y ait de coupure voilà donc une astuce qui vous permet si vous êtes DJ de préparer vos sets de faire une transition un changement de tempo une automation de tempo en mode session voilà j'espère que ça vous aura aidé enfin que ça vous aura aidé celui qui m'a posé la question laissez-moi des commentaires et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto allez ciao ciao et puis je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501